et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui encore une fois pour une vidéo donc unboxing et ensuite test donc on va faire ça en plusieurs parties alors comme vous pouvez le voir dans la petite roue du lecteur youtube cette vidéo est disponible en 4k puisque je vais tout vous filmer en 4k je vais en chier pour le rendu et pour l'upload mais c'est pas grave vous allez vite comprendre pourquoi aujourd'hui on va tester ça donc là il ya un reflet j'essaie de faire comme je peux avec la fenêtre je vous changerai l'angle de la caméra après pour que tout rentre bien parce que là on est un peu proche et donc c'est une action cam je vous mettrai le lien dans la description évidemment donc qui peut filmer en 4k et qui est compatible aussi normalement avec le wifi en fait directement comme ça vous pouvez transférer les fiches qui est sur votre téléphone et tout enfin tout directement par rapport à votre réseau et ce que je voudrais voir en fait c'est est ce que aujourd'hui ça vaut encore le coup de mettre 400 balles dans une gopro hero 5 ou un truc comme ça là alors qu'on a des alternatives est ce que c'est une bonne alternative ou pas je vous donnerai le prix à la fin de la vidéo et on verra si donc pour ce prix là c'est une bonne alternative donc derrière on a quelques caractéristiques pour nous dire qu'on a un écran lcd qu'on a un objectif 170 degrés en haute résolution bon ça voilà les résolutions de la vidéo donc du 4k 30 images secondes du 2k en gros 30 images secondes du 1080p en 60 et en 30 du 700 ap en 60 en 30 et en 120 fps donc à format vidéo en mp4 du h264 donc la photo du ça va du 5 au 16 mégapixels donc on peut mettre des micro sd jusqu'à 64 giga une batterie 1050 milliampères on peut filmer jusqu'à 90 minutes en 1080p de ce qu'ils disent 3 heures de charge et c'est compatible avec tous les systèmes windows 7 mac machin ils ont pas mis windows 10 mais je suppose que ça marche j'ai pas encore essayé et donc c'est 5 volts 1 ampère pour la recharger et ce qu'on va faire tout de suite c'est qu'on va ouvrir la boîte et qu'on va regarder ce qu'il y a dedans comme accessoires pour le prix est ce qu'on a en plus on a les accessoires avec et tout je vais vous péter un peu les oreilles mais bon je trouve qu'on a un packaging packaging qui est plutôt pas mal par rapport au prix est-ce qu'il y a une languette quelque part ouais normalement il y a une languette ici voilà il y a une languette ici ça va s'ouvrir comme ça et donc on voit qu'il y a pas mal de petits trucs dans la boîte mais ce que je vais faire c'est que je vais vous changer l'ongle tout de suite ce sera peut-être plus facile et on va regarder en détail ce qu'il y a dans la boîte bon alors on se retrouve avec un angle un peu plus grand ça je sais pas ce que c'est que ça on va mettre ça là on va pousser ça c'est les restes de la dashcam la dernière fois de l'emballage donc alors on a un compartiment en plastique avec un bloc de mousse donc dans le compartiment en plastique on a la caméra qui est dans le caisson étanche puisque évidemment pour être étanche il faut qu'elle soit dans ce caisson donc là on a le bouton là en fait qui va permettre sur le caisson là qui va permettre d'accéder et les boutons là qui vont permettre d'accéder au bouton de l'appareil avec les fonctions et tout donc on va revenir en détail après sur la caméra pour l'instant on va s'occuper de ce qu'il y a dans la boîte donc on a alors une perche une perche télescopique comme les perches à selfie là vous voyez machin je sais pas si ce télescope plus que ça je ne crois pas non donc on a une une perche avec un manche en caoutchouc avec au bout de quoi mettre les différentes fixations pour la caméra à côté de ça qu'est ce qu'on a là dedans un câble de recharge c'est du micro usb donc un câble un peu fin mais en termes de diamètre mais bon c'est standard quoi après ça au pire du micro usb vous pouvez en racheter donc on a une chiffonnette là pour laver l'écran et tout ça et alors là dedans on a pas mal de trucs on a une notice une notice et alors là on a une pochette donc une pochette toute noire voilà pour ranger les caméras et tout et dans ce bloc de mousse alors attendez j'arrive à sortir des trucs du bloc de mousse donc on a la vis là pour les fixations il y en a déjà une là donc à mon avis celle là celle là elle doit aller elle doit aller ici sur la perche on a qu'est ce que c'est que ça bah c'est le chargeur voyez donc c'est un chargeur un chargeur qui se met en externe comme ça avec le micro usb et on a deux batteries ici et je pense qu'il y en a une dans la caméra il y en a deux ici donc on a des batteries supplémentaires alors est ce que c'est parce que c'est des batteries un peu pourri ou est ce que c'est juste pour dire on met des batteries en plus je ne sais pas j'ai pas encore testé le produit donc on verra donc je vais essayer d'ouvrir donc en fait pour ouvrir le le truc voyez il ya un bouton là qu'il faut maintenir je pense pour pouvoir débloquer le deuxième ce qui fait une petite gymnastique des doigts attendez je vais faire ça de mon côté c'est un petit peu raide je vais faire une coupure si c'est trop long mais c'est un tout petit peu raide faut juste que je prenne le truc en main ah j'ai réussi voilà donc ça se débloque toc il ya des plastiques de protection un petit peu partout sur le caisson noté et on va sortir la caméra donc la caméra qui est ici il n'y a pas beaucoup de lumière je trouve est ce que je peux pas non pour l'instant je peux pas je vais peut-être rajouter un peu de lumière après donc on a des petits boutons sur les côtés on reviendra en détail dans une autre partie après sur les fonctions de la caméra donc là on a des prises prises usb mini hdmi ou micro hdmi je ne sais plus et le port micro sd il ya un plastique de protection sur l'écran il y avait un plastique de protection sur la lentille qui vient de me rester sur le doigt il ya un petit un petit capot je vais regarder s'il ya déjà une batterie à l'intérieur ou pas mais c'est que des petits capots là j'ai pas d'ongles alors c'est un petit peu compliqué donc je regarderai au pire de mon côté je vous dirai c'est que des systèmes de petits capots qui s'ouvrent avec un truc à glisser à côté donc c'est un petit peu compliqué donc voilà une petite caméra donc là c'est assez standard en terme de dimensions de tout c'est un petit peu c'est du standard c'est ce qu'on voit sur d'autres modèles et donc on fera le tour des fonctions avant de de faire des tests alors je vous ferai pas des tests dans toutes les résolutions dans tous les trucs et tout je pense qu'on on ira au plus qualitatif puisque normalement le but ça c'est de voir la qualité d'image et de se dire est-ce que c'est une bonne alternative à une gopro ou pas ce sera de faire de la voiture si je peux et partir un peu à pied voilà le jour la nuit en 4k voilà je pense que ça suffira est-ce que l'image est bonne en 4k et que ça vaut le coup elle sera certainement bien en 1400 AP 60 fps et elle sera certainement bien dans les autres voilà je vais pas vous montrer le 700 AP 120 fps là pour faire des vidéos au ralenti machin je vais pas vous montrer tout ça on va vraiment aller au plus simple on va se mettre à la qualité la plus haute en 4k et on va tenter de faire des vidéos en 4k de voir ce que ça donne de jour de nuit dans la voiture quand ça bouge enfin voilà on va voir ce que ça donne tout simplement au même endroit que j'ai testé la carité la 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 dernière fois et à peu près à la meilleure donc je ne sais pas qu'il y a en moins le car à peu près à la moins de journée de boulot je sais pas ce que ça donne au niveau du son mais en tout cas sur le petit écran de ce que je vois au niveau de l'image ça a juste rien à voir la même genre moi j'ai vu un renard carré veut à la sortie du rond-point il sort comme un con à la sortie du rond-point il sort comme un con donc il est même pas 5h du mat' une colle au cul est déjà pressée mais ça va être plutôt si ça part en rond donc là vous voyez après le petit écran que j'ai moins de retour ça a juste rien à voir en termes de qualité par rapport à la à la bâche qu'il y a tout le temps d'ailleurs sur le haut qui est un peu de bord avec un un petit ordinateur un peu plus je sais pas j'ai rien à voir avec qui ça la voiture mais vous voyez ça fait carrément bon voilà tout le monde va à toi on est sur une route bien pourrie alors il est lourd les gars qui vous regardent à gauche et 8h50 fois je sais pas tout le monde l'internet c'est déjà possible c'est marqué sur la vidéo puisque je ne l'ai pas réglé il y a du brouillard de roux donc bon on voit peut-être pas tout le temps alors je me souviens un peu comme je le souviens mais on voit en termes de qualité c'est quand même autre chose que la tâche cam ça allait en tout cas c'est très grand par contre le son je pense que c'est pas grave il y a peut-être la jolie c'est plus ça je le t'ai vu des il y a bon je vous fais un petit bilan à arrache au moins deux semaines au moins deux semaines après avoir testé la caméra donc vous l'avez vu la qualité on n'est pas évidemment sur la qualité d'une gopro en termes d'image bon après c'est toujours pareil il fallait sans douter au vu de la différence de prix au niveau du son c'est pourri mais en général ce genre de caméra même la gopro qui elle au niveau du son est pas mal personne en général n'utilise le micro de ces caméras là parce que très souvent c'est soit il ya un montage de fait il ya de la musique par dessus ou soit elle est dans le caisson étanche et quoi qu'il arrive dans le caisson il n'y a pas de micro donc bon ça je vais pas le mettre dans les points négatifs parce que je pense que sur ce genre de caméra c'est pas tellement utile le micro en termes d'image c'est pas ouf on l'a bien vu mais c'est correct on va dire en dash cam c'est beaucoup mieux que les dash cam que j'ai testé avant par exemple donc ça peut être une utilisation à voir de cette caméra il ya trois batteries je vous avais dit c'est bizarre c'est peut-être parce que c'est des batteries de chiottes mais pour l'instant j'utilise toujours la même elle s'est pas déchargé donc elles ont l'air de tenir plutôt correctement disons que c'est un produit plutôt correct qui coûte parce que je vous l'ai pas dit il me semble qui coûte je l'ai payé 49 euros 99 et normalement elle était à 79 donc en ce moment elle est à 50 euros je vous mettrai le lien je sais pas si au moment où je vous mettrai la vidéo et le lien ce sera toujours à 50 euros mais bon je l'ai acheté 50 euros donc il ya une perche avec machin voilà vous vous dites avec quelques accessoires et tout 50 euros on a une qualité correcte sans être extraordinaire donc est ce que ça peut valoir le coup je pense ouais pour un jeune pour un gamin à la limite pour qui s'amuse à filmer des conneries et tout ça peut éventuellement valoir le coup après si vous voulez faire vraiment des belles images et tout genre ou ski ou je ne sais pas quand vous faites de la voile ou ce genre de truc prenez peut-être une gamme au dessus je pense que j'en testerai d'autres mais mais en tout cas sinon c'est correct et ça suffit largement pour faire des petites conneries comme ça vite fait si vous cherchez pas une qualité non plus extraordinaire c'est plutôt correct je vous remercie je vous vous dis à la prochaine salut à toutes et à tous 6 7 7 Sous-titrage FR ?